Cours numéro 2, les cellules de système immunitaire. Nous continuons avec les principales fonctions des phagocytes. Premièrement, la phagocytose. Il consiste en des étapes séquentielles. Recrutement des cellules sur les sites d'infection. Reconnaissance de microbes et activations. Puis ingestion et destruction de microbes à l'intérieur de la cellule. De plus, les phagocytes, en sécrétant des cytokines, communiquent avec d'autres cellules et peuvent les attirer vers le site inflammatoire. Les neutrophiles, par exemple, recrutent plus de macrovages. Et ceux-ci participent à l'élimination des germes pathogènes. Mais aussi les dévries cellulaires et les cellules apoptotiques. C'est-à-dire les cellules qui subissent la mort programmée. Ainsi, les phagocytes, en particulier les macrophages, sont des acteurs clés dans la phase de résolution de la réponse immunitaire. Les polynucléaires neutrophiles et les monocytes diffèrent de manière significative. La réponse des neutrophiles est plus rapide et leur durée de vie est plus courte, que ce soit dans le sang ou dans les tissus. Ces cellules peuvent libérer rapidement leur contenu granulaire, mais leur capacité de sécrétion des cytokines est limitée. Les monocytes deviennent des macrophages dans les tissus et peuvent vivre pendant de longues périodes. Leur capacité de dégranulation est limitée, mais leur capacité à produire les cytokines est bien supérieure. Les monocytes et les macrophages constituent ce qu'on appelle le système phagocytaire mononucléé, anciennement appelé système réticulo-endothélial. Passons maintenant au développement. Chez l'adulte, les phagocytes dérivent des cellules souches hématopoétiques de la moelle osseuse. Sous l'influence de GMC-SF, ces cellules souches donnent naissance à un précurseur commun entre la lignée granulocytaire qui génère des neutrophiles et la lignée monocytaire. Et il en existe plusieurs autres cytokines impliquées dans la régulation de chaque voie. Par exemple, sous l'influence du MCC-SF, les précurseurs mûrissent un monocyte qui entre et circule dans le sang, puis migrent dans les tissus, notamment lors des réactions inflammatoires où ils mûrissent encore un macrophage. Il existe un autre type de macrophage appelé macrophage résident à longue durée de vie qui ne provient pas des cellules souches de la moelle osseuse, mais dérive du sac vitellant et de précurseurs du foie fœtale au cours de développement embryonnaire et fœtale. Les macrophages sont largement distribués dans le corps et ils adoptent des phénotypes spécialisés en fonction de l'organe, citant les cellules microgliales dans le système nerveux. Les macrophages alvéolaires dans les poumons. Les cellules de coupe-feur dans le foie. Les cellules mésangéales dans le rein. Et enfin, les ostéoclastes au niveau des os. Les cellules dan lesmies en l'organe, citant les cellules d'appels en l'organe. Les cellules créines du ciè Asia 500 d'aimisc потерé breakfast dans leminded. Ils sont ceux qui étaient prêts à avoir un conducteur d'éxac très bonne pour vous. Kescent. Sous-titrage ST' 501